Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage Gourmand sur Apple Universelle 4 Une série dans laquelle on est gentiment au bout de notre succès Il ne nous reste plus grand chose à faire, enfin fondamentalement il nous reste tout à faire Mais on a déjà bien balisé le terrain, dira-t-on Il nous reste à vassaliser la France, vassaliser l'Autriche et à récupérer toutes les provinces des Pays-Bas Donc Utrecht et Gelre, encore Donc on pourra vassaliser sans aucun problème la prochaine guerre les Autrichiens Et les Français aussi normalement, selon notre calcul, les Français ça va être un peu plus lourd mais c'est faisable également En commentaire on m'a dit que maintenant je pourrais probablement vassaliser la Gascogne Alors je ne sais pas si ça a évolué, non Mais on n'est pas loin, on avait déjà dû regarder la dernière fois d'ailleurs On n'est vraiment pas loin Et puis également qu'il n'y ait pas besoin du Piémont pour former l'Italie Donc tant mieux alors, tant mieux si Milan peut former l'Italie Alors oui effectivement il faut Rome, ça c'est sûr, on est absolument certain Je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas Naples aussi Peut-être pas Mais en tout cas il faut Rome et c'est pour ça qu'on ne s'est pas rallié ou qu'on ne va pas chercher à s'allier encore une fois contre la Toscane Avec la Toscane pardon Puisque comme ça, ça pourrait être intéressant de vassaliser la Toscane bien sûr Mais là ça nous permettra surtout de, enfin ça permettra éventuellement un Milan de former l'Italie, ça peut être fun Ensuite, on a dit la dernière fois qu'on allait s'attaquer aux Ottomans Donc il va falloir un petit peu regarder comment on peut faire ça maintenant Ça va être un petit peu l'idée puisque maintenant on a des trêves assez importantes encore Avec la France jusqu'en 60 et avec l'Autriche jusqu'en 56 Donc 5 ans quand même de trêves minimum J'ai eu une trêve avec Utrecht qui est la même chose On pourrait s'attaquer à Galeray pardon, pourquoi pas Ça pourrait être intéressant On va voir ce qu'il en est, pourquoi pas On m'a dit aussi, on m'a demandé encore une fois pourquoi est-ce que je ne mettais pas de cave dans mes armées Alors bon premièrement je l'ai déjà dit plusieurs fois je crois Mais je veux bien le redire, il n'y a pas de souci La cave en fait est fondamentalement une unité d'early game Dans le sens où elle fonctionne au choc Vous voyez que son choc fait très très mal Alors que son feu n'est pas exceptionnel Et en gros au début on va vraiment du coup se focaliser sur le choc Vu qu'on n'a pas de canon Et puis à partir de la tech 13 on va commencer à vraiment s'intéresser plus à la phase de feu On va pas dire que la phase de choc ne sert à rien, pas du tout Mais on va mettre moins l'accent dessus Le vrai réel intérêt des chevaux c'est aussi de pouvoir flanquer effectivement un petit peu plus Et là encore une fois du coup on a peut-être moins d'intérêt Plus le temps passe à flanquer plus fortement Vu qu'on a des très très grosses armées Donc de toute façon c'est pas ça qui va vraiment changer les choses Et puis alors on me dirait mais peu importe de toute façon Parce que c'est quand même pas mal de chocs, trois de chocs Mais ça coûte quand même deux fois et demie plus cher que l'infanterie Donc honnêtement, normalement Personnellement ce que je fais C'est que je fais, ça dépend, entre 2 et 4 caves par stack Pour justement flanquer Pour pouvoir bénéficier de ce flancage Et puis de ce bonus en choc Et puis ça change éventuellement si je me retrouve avec un pays Je comprends la Pologne ou n'importe quelle horde Qui a, on avait le Palatina aussi Qui étonnamment également a aussi Une meilleure cave de base si je ne me trompe pas Ouais bien que Non ça va pas l'air, il me semble que c'était le cas avant Tiens, il me semble que c'était le cas Ou alors c'est peut-être la Bavière Bon la Bavière qui n'existe pas Bref Ou si je joue ces pays là Alors oui je vais faire un peu plus de caves Vu qu'ils ont des caves qui sont globalement meilleures Donc c'est une partie de leurs idées Donc autant les utiliser Maintenant ici l'idée c'est de partir dans cette partie là Sur une armée composée de mercenaires Fondamentalement Donc la front line était des mercenaires Donc du coup j'ai décidé d'enlever la cavalerie pour cette armée Honnêtement ça ne change rien Vous verrez qu'on défonce quand même nos ennemis Ce n'est pas les deux ou quatre caves qu'on aurait en plus Qui vont changer grand chose Je pense cela dit effectivement Qu'avoir des caves au plus dans nos armées Améliorerait nos armées c'est sûr Je ne pense pas que les caves sont inutiles Je pense juste qu'elles ne valent pas forcément leur prix Particulièrement plus le temps passe Je veux dire à partir de Tech 13 Gentiment il faut vraiment se focaliser sur les canons Et sur la phase de feu Et beaucoup moins sur la phase de choc Donc du coup beaucoup moins sur les caves Ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire Ce ne veut pas dire qu'il faut forcément les virer En l'occurrence dans ce let's play là C'est vraiment parce que j'ai fait des mercenaires Gains de 10 de prestige mais volontiers Et puis alors Donc on est en train d'améliorer un petit peu les relations avec l'Espagne Quelle était l'idée ? Ah oui on est allié avec cela là maintenant Ok pourquoi pas Alors modificateur lié aux ordres Modificateur lié aux ordres Les bourgeois ont trop d'influence Ok on va voir cette histoire Une révision des politiques économiques Perdre 3 de mercantilisme Et les bourgeois gagnent 10 d'influence Ou alors ils perdent 5 d'influence Et ils perdent 20 de loyauté Ils vont perdre 20 de loyauté Où est-ce qu'ils en sont ? Ils sont quand même trop influents Ils sont à 80,0% Ok C'est un peu embêtant Puisqu'ils sont aussi à 40% de loyauté Alors quand est-ce que quelque chose part ? Il y a un truc qui part à part ça En 56 Donc ça joue Il n'y a pas de problème Donc on peut laisser ça Sans avoir de soucis De ce côté là Succession contestée Bon ça ne nous intéresse pas tellement On va donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Je crois revendication A Milan On a déjà une On va peut-être revenir quand même d'Espagne d'abord Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe Si je veux déclarer la guerre aux Ottomans Je fais venir avec eux Hormuz, Tunis et la Makuri Ouais d'accord C'est un peu embêtant Mais ce n'est pas non plus dramatique Et moi je ne peux faire venir personne Je ne peux pas faire venir Alors Gascode je m'en fous un petit peu Brandebourg Ils aiment bien les Ottomans Suède ils aiment bien les Ottomans Et l'Espagne Je ne dois pas d'y faveur On a une confiance à moins 17 Ok Bon d'accord Mais sinon tu es quand même rivaux des Ottomans non ? Non Plus du tout Ok voilà qui est intéressant Bon ce n'est pas très très grave Moi ce qui m'intéresse C'est justement de voir un peu Comment je m'en tire contre l'armée Ottomane Seule Donc ça pourrait me donner une idée Après le Peut-être problème qui pourrait survenir pour nous Je vais juste contrôler C'est la flotte Non autant pour moi Non ce n'est pas du tout un problème Bien que En fait je dis ça Je n'ai pas vu les 91 galères Ils ont quand même 91 galères Ça pourrait être Ouais Ce serait Non mais ce serait clairement un problème En fait on n'arriverait pas Sur la Méditerranée à s'en sortir Donc du coup on aurait de la peine A avoir accès ici Il faudrait peut-être faire le tour Ouais C'est un peu embêtant On va passer par la Circassie Faire le tour de la mer Noire Enfin ce serait être un petit peu Un petit peu embêtant Comme combat Mais bon Ça doit être faisable C'est peut-être pas ce qu'on va regarder tout de suite Ce qu'on va regarder tout de suite C'est peut-être comment attaquer Galray Ça il n'y a vraiment aucun problème On fait venir le Palatina et ses potes Qui sont les potes du Palatina Ouais c'est un petit bout quand même Il y a Pologne Bon Pologne c'est Voilà C'est pas tant que ça Fondamentalement plus tant que ça Puis il y a Milan Qui est quand même une grande puissance Donc ça c'est un tout petit peu embêtant Mais bon on n'aura pas trop trop le choix Puis ça alors on doit le faire pour notre succès On peut faire venir nous de notre côté Si on attaque Galray On peut faire venir qui ? On peut faire venir La Gascogne La Suède Alors ouais Bon il n'y a pas tellement de raisons Regardons la Gascogne Un petit peu où on en est On en est à 13 faveurs Ouais ok Bon vous me direz C'est pas très très important Est-ce que je peux augmenter le L'envie de vassalisation Si je garantis ton indépendance On va essayer Non ça va changer les relations Mais ça change pas Ça change pas la possibilité de vassalisation Et puis Suède où est-ce qu'on en est en termes de Ouais alors là on a Toutes les trucs du monde Donc ouais ouais On va faire venir la Suède Ça va nous aider un petit peu quand même Nous on va s'occuper surtout de Milan Alors je pense que deux stacks suffiront à Milan Je me fais pas trop trop de soucis Par exemple toi Tu vas te mettre là Et toi tu vas rester là Ça jouera Qui d'autre ? Baden Memmingen Nassau Baden Et Memmingen Donc avec toi ça devrait suffire Nassau CE Et puis Galeray même en fait Ok On va commencer à payer nos armées Juste qu'à me contrôler avant de faire quoi que ce soit Où on en est en termes de coalition Parce qu'on va quand même prendre du monde Donc ici on a un 62 quand même Sur un premier cercle quand même assez haut Ça risque d'être compliqué D'aller prendre quelque chose La France nous déteste On s'en fout un petit peu Alors on était déjà très très à la limite La dernière fois On pourrait effectivement peut-être Tenter cette guerre contre les ottomans Qui soit une guerre d'humiliation j'imagine Avant Est-ce que c'est plus intéressant qu'on fasse une guerre d'humiliation Pour qu'on récupère plus de démonstrations de force Même si de toute façon en leur déclarant la guerre On récupérerait de la démonstration de force Ou est-ce qu'il serait peut-être plus intéressant Si ce n'est de leur prendre des terres Au moins de libérer des gens Je pense à la Croatie par exemple Pourquoi pas Je pense éventuellement même Alors la Hongrie on n'arrivera pas à les faire libérer la Hongrie Ça on pourrait même faire quelque chose d'assez fun On pourrait par exemple prendre Sopron Et puis libérer nous-mêmes la Hongrie Comme vassal Et puis après essayer de la reformer Mais par contre on pourrait Pas non plus rendre des trucs à l'Autriche Faut pas déconner Mais pourquoi pas Libérer la Croatie Prendre une province pour former la Hongrie Libérer éventuellement la Bosnie si on le peut On voit que la Bosnie c'est une province Actuellement plus qu'une province Je ne sais pas si elle va d'ailleurs rester très très longtemps 1664 La Serbie La Serbie va rester là Ça c'est sûr L'Albanie peut-être Enfin il y a plein de trucs qu'on peut libérer La Grèce on ne peut plus A voir Donc Pourquoi pas Pourquoi pas essayer Plutôt de faire quelque chose Quelque chose comme ça Donc pour ça on va Quand même faire un réseau d'espions Chez les Ottomans Puis après on va gentiment y aller Du coup on n'a pas nécessairement besoin De faire ça Et on n'a pas nécessairement besoin De déplacer nos trucs non plus Toi tu peux te déplacer là Ça me paraît correct Par contre Toi tu vas plutôt te déplacer ici Sachant qu'on va devoir à terme Aller plutôt te battre contre les Ottomans Allons plutôt dans la région Toi t'es juste Ça joue pas de souci Voilà Les talents de l'impératrice consort Très bien Les Tech Admin moins chers Encore une fois On n'a pas d'utilisation De nos points pour le moment On est sur les manufactures En termes d'institution On ne peut plus vraiment faire On peut faire des unis On peut faire pas mal de trucs Des commerces niveau 2 Tiens Volontiers Là et Nantais Frise orientale Même Ile de France Pourquoi pas Ah vas-y Tous ceux qui sont On va dire au dessus de 2 On va les faire Après bon Les 2 qui sont à 190 On peut faire aussi On va juste faire une petite unis avant Voilà parfait Vert blanc et cristal de plomb Ok Ah mais c'est juste Oui c'est juste On arrêtait en fait D'utiliser notre argent Pour pouvoir prendre l'institution Dès que possible Bon c'est pas grave On va arrêter Dès maintenant C'est marrant Parce que chaque début de session C'est la même chose Ah ouais c'est juste On faisait ça pour ça Ah non bah tant pis Où est-ce qu'on est Alors Deux secondes Où est-ce qu'on en est Alors on a une revendication Sur Neuvar On va peut-être en faire une Peut-être pas sur Milan Parce que je suis pas sûr Qu'on veuille prendre Milan Par contre L'état du Piémont Moi ça m'intéresserait bien Donc on va en faire une Sur Montferrat Ici Les séparatistes français Qui seront 45 000 Qui seront Orléanais Bourbonais Auvergne Etc Ok Donc toute cette région là En fait si on veut bien Le Berry probablement Je peux aussi Si je ne me trompe pas Faire un général de plus Alors allons-y Simon de Damas Je ne sais pas pourquoi Il vient de Damas Mais Ok Pas terrible Sébastien de Ternon Mieux Mais pas terrible non plus Je préférais Encore une fois On est vraiment dans un moment Où on veut du feu Et pas du choc Donc Ouais C'est cool d'avoir 6 de choc Que les choses soient clairs C'est toujours bien Mais Charles de Villiers Ouais voilà 6-4 C'est mieux que Bon On dirait 6-4 C'est mieux que 2-6 Ça c'est sûr Mais Là c'est violemment mieux Quand même je trouve Ok Vas-y toi là Et puis Toi tu tôt Si on prend un d'ailleurs Ok très bien Puis du coup on a gagné Un peu de professionnalisme Ce qui n'est pas forcément idéal Pour nous Sachant qu'on cherche plutôt A baisser le coup Des mercenaires On a perdu notre diplomate Ok On va aller le rechercher Financièrement On est vraiment dans une situation Tout à fait correcte Donc on peut aller chercher Un assez cher Diplomate c'est bien On va voir si on peut en demander un D'ailleurs Au noble Oui C'est parfait Puisque ça nous permet Justement d'améliorer les relations Plus vite On va pas tout de suite Le monter On va garder vraiment l'argent Pour l'institution Bien que 350 C'est pas non plus la mort Mais en même temps On a pas non plus Dramatiquement besoin De points là Alors qu'on a peut-être Plus besoin d'argent maintenant Donc On va pas On va pas aller chercher Trop trop loin On est dans l'ère des absolutismes Ben voilà justement On a un truc Donc on a Remporté une guerre de religion On a une nation multiculturelle On a bientôt ça On a plusieurs unis Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Alors le coût de la répression Un placard Moins 50% Ça peut être pas mal Intervalle entre les changements D'autonomie Moins maintenant De fortification avec les rivaux Coût de changement de rivaux Elle permet d'absolutisme Non pour le moment On va prendre ça C'est assez intéressant On pourrait d'ailleurs Utiliser ça là-dessus Vous voyez que Je peux pas en fait Non parce que j'ai pas Les points C'est cher Donc là je pourrais le faire une fois On va les laisser venir Ceux-là quand même Je pense Même si ça nous augmenterait Notre absolutisme Que de le virer Très bien Et puis Préparons-nous peut-être Si on va aller La pile à Milan D'accord 35 points 35 points de plus S'administratif Pour Milan Tant mieux pour eux Et puis ici On peut aller se mettre par ici Raid sur nos côtes Si vous voulez Tu vas aller te mettre ici Où est-ce qu'on en est d'ailleurs En termes de force limite 170 sur 187 On a encore de quoi faire Pour le moment On peut faire un bateau de plus Par contre Alors allons-y Comme d'hab On se fait plaisir On va améliorer nos Galères Mais pas le reste Les idées administratives de Karina 50 points de plus S'administratif Donc Karina J'ai vu que c'est notre Reine-Consort Ouais Elle aura bien Elle aura bien servi Bon elle est bien C'est marrant Elle est l'exact opposé De notre duc Duc d'ailleurs Qu'on pourrait éventuellement Faire général aussi Puisque L'autre est mieux Puis elle Elle est bien aussi Pourquoi pas Allons-y Il est pas terrible Il a 6 de manœuvre Excellente diplomatie Gagne 10 de prestige Ou 25 de puissance diplomatique On va gagner les 25 de puissance diplomatique Vu qu'on a 99 de prestige Proto-Industrie Les tissants de Rettel Sont réputés Et sont parvenus Avec le temps A prendre le contrôle De l'économie De toute la province De Rettelois La production est donc Passée de nombreuses Petites affaires A des organisations Toujours plus importantes Contrôlées par des marchands capitalistes Ce système a un tel succès Pour ses investisseurs Qu'ils cherchent maintenant D'autres façons De propager ses méthodes Dans d'autres régions du pays Pour ce faire Cependant Il demande notre soutien Propagons ses méthodes A tout le pays On perd 100 points de puissance diplomatique Énormément de Ducas Gain de 1 sur la production brute De Rettelois Et gain de 100 De propagation Des institutions manufactures J'imagine à Rettel aussi Rettel Où es-tu ? Qu'est-ce que tu produis ? Tu produis de l'étoffe C'est pas dégueu T'as un bon rendement de production T'appartiens au noble Cela dit Ce qui n'est pas forcément idéal Dans cette situation-là Mais on pourrait peut-être Te virer Je vais regarder Alors si on te vire Il faut donner au noble Quelque chose d'autre Bon pourquoi pas C'est pas inimaginable On a conquis des trucs Récemment en plus Donc il doit y avoir Éventuellement de la place Ça ou ici Ouais on voit que là Il y a Je dis ça là Là ça peut être pas mal Là aussi Ouais on peut effectivement Donner au noble Ça Enfin ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever au noble Rettel De toute façon Et puis on va voir Si je te donne par exemple Maintenant Lyonnais C'est pas Lyonnais C'est Bourbonnet Pardon Ça joue Alors bon c'est une bonne C'est du fer C'est bien aussi Mais Il y a aussi beaucoup De De développement militaire Enfin Pas mal de développement militaire Donc c'est intéressant De donner ça au noble Donc propageons ça Dans tout le pays Ou alors gagnons 10 de prestige Non non on va faire ça On va juste demander peut-être A nos bourgeois Malheureusement si je fais ça Si je fais ça Ils perdent 10% C'est un peu embêtant Donc on va devoir prendre des emprunts Ce qui est un peu fâcheux Mettons Prix 1, 2, 3 Des emprunts On va s'affairer à les rembourser Mais je pense que c'est quand même intéressant C'est quoi Retel 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 La peine Ça sert et moi Ça sert Alors oui Qu'on est passé à 9 Et qu'effectivement Les manufactures ont été adoptées Si on regarde Les institutions On voit qu'on pourrait presque Du coup prendre En fait Je suis pas sûr que c'était Un bon calcul en final On va prendre ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire De prendre ça avant De rendre Non On a le temps Avant de prendre l'institution On va peut-être rembourser nos emprunts D'abord On aimerait bien d'ailleurs Que ceux-là viennent Qu'on puisse arrêter d'en parler On pourrait les virer Je pense C'est trop trop de soucis On va pas Se poser trop de questions Et puis on va s'en occuper Toujours le coup plutôt critique Mais ça normalement Ça devrait pas poser de problème On en avait déjà parlé On a bien de quoi faire nos Revendications ici Toi tu vas revenir de 1000 ans Ça sert pas à grand chose d'y rester Je suis pas sûr que ça sert à grand chose maintenant Et puis tu vas aller Chez nos alliés Améliorer les relations Et puis toi On va dire Sopron Ça me paraît bien Pour recréer une Hongrie Donc allons-y Direction Sopron On va en faire un second Peut-être ici par exemple Ou j'en sais rien Là Pour peut-être créer Nitra Ça peut être intéressant aussi Après on va pas faire non plus Tout les Enfin Trop de vassaux Je sais pas où on en est On est à 5 sur 6 Il nous faut encore vassaliser Je vous rappelle La France Et La Comment on appelle ça L'Autriche Donc C'est pas forcément D'un intérêt immense Bon après on pourra manger Cologne Dans un moment je pense Donc Je vais être faisable Alors Révolte Réry J'avais calculé tout à fait correctement Du coup Alors tu vas arriver le 19 juillet Tu vas arriver le 16 juillet Donc tu attends 3 jours Voilà 19 juillet 19 juillet Parfait Ok Plus personne On a perdu 1337 hommes Me semble-t-il Ce que Tout à fait Pertinent Ok Voilà Et bien allons-y Combien ça coûte 1000 Quand même Chaque emprunt C'est cher Qu'est-ce que ça apporte Les manufactures Juste Modification de production Plus d'argent Ok Bon Pas sûr que ce soit Très 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 intéressant Pour nous L'accès militaire Mais pas de problème Alors nous on va Du coup Lancer On va peut-être faire Ce deuxième Vendication La France a adopté Les manufactures Ok On peut prendre ça On va enlever commerce On va mettre guerre Bien que commerce Pourrait être intéressant Encore pendant un petit moment Donc mettons Mettons aussi commerce Pour le moment Puis préparons-nous Justement à la guerre Contre les ottomans Alors Les impératrices Qu'on sort du peuple Non non On va prendre 5 de légitimité Même si voilà C'est pas super intéressant J'ai pas envie de perdre Le reste On va faire une revendication Je peux pas la faire là En fait Je peux pas la faire là Je peux la faire là Éventuellement Ouais Je sais pas Si on reprendra de la terre Pour le moment On verra ce qu'il en est Et puis On va revenir En tout cas Pour le moment On va certainement S'en remettre Après Trahison contre la bourgogne On perd du professionnalisme De l'armée Ouais Ça me va On a pas besoin De professionnalisme De l'armée Donc perdons-en Très bien Et puis Donc On va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'il est arrivé A son terme La prochaine fois On va s'attaquer Aux ottomans Voir un petit peu Ce qu'il en est Peut-être que Ce sera plus Plus Dangereux Que ça Donc on verra Au début De l'épisode Déjà On va rembourser Un emprunt Et puis Et puis Voilà Je vous remercie De m'avoir subi Et je vous dis A la prochaine